Et les jeunes Camerounais se décident à mettre en œuvre avec l'Association pour le soutien à la démocratie des communautés africaines Une radio Youf FM La radio La radio J'aime Deux von Zwei Ich mag het I like German J'aime l'allemand Vous écoutez Deux von Zwei J'aime l'allemand I like German Ich mag deux Deux von Zwei Vous écoutez Deux von Zwei Bienvenue à votre émission pédagogique et culturelle Dodge Front Zwei Dodge Front Zwei, c'est l'émission des amoureux de la langue de Goethe Dodge Front Zwei de ce 21 septembre 2014 est spécialement dédié à William Il habite sous le ciel de Colbisson, c'est un fidèle auditeur de Dodge Front Zwei de la 93.5 FM Au menu de votre balade culturelle au pays de Joachim Gauck pour cet après-midi, vous suivrez premièrement le cours d'allemand En deuxième partie, vous suivrez le journal et la troisième partie est réservée à notre invité du jour Dodge Front Zwei accueille ce dimanche monsieur Joel Bébé, un homme pluriel et polyvalent Vous aurez le temps de le découvrir Pour vous servir, nous avons à la réalisation Kevin Belbel, coordination Jean-Claude Fouda, technique Serge Bono, supervision générale Evarista Bossolo Et à la conception et présentation, je suis Jacques Onya, installez-vous confortablement en attendant votre cours d'allemand Et comme d'habitude, nous embarquons éthiquement avec cette chanson de Yako Tansia avec pour titre Crée pour l'éthique L'éthique, c'est la clé du développement Merci au conseil africain pour l'éthique et la citoyenneté, le CAPEC et à son président fondateur, monsieur Jean-Marie Aboghanena Pour un changement, un handicap de comportement Pour un Cameroun meilleur et de prospère Pour un changement, un handicap de comportement Pour un Cameroun meilleur et de mergent Avec le café, c'est son nom à la corruption Avec le café, c'est son nom à la cynisme Avec le café, combattant les déviances Avec le café, devenant de mon citoyen comme le bonnet L'éthique, c'est la rigueur et la moralisation L'éthique, c'est aussi l'amour et le partage L'éthique, c'est la rigueur et la moralisation L'éthique, c'est aussi l'amour et le partage Respectons la chose publique, respectons le bien public C'est son le beau et le détournement Respectons la chose publique, respectons le bien public C'est son le beau et le détournement Avec le café, c'est son nom à la corruption Avec le café, c'est son nom à la cynisme Avec le café, combattant les déviances Avec le café, devenant de mon citoyen comme le bonnet Jeunesse camounaise, africaine en général L'Afrique compte sur vous pour élever les multiples défis d'aujourd'hui Et de demain, barons donc la honte à la barbarie La piraterie, la drogue, le post-socialité Les agressions et les guerres Alors, pour une bonne intégration régionale Évitions le rivalisme et rêvons tous pour les dire Changeons tous nos comportements Promouvons l'éthique Soutenons la santé qui appelle Car le changement c'est la peur de tous Et de chacun Changeons tous nos comportements Promouvons l'éthique Soutenons la santé qui appelle Car le changement c'est la peur de tous Et de chacun L'éthique c'est la clé L'éthique c'est la clé Du troisième millénaire Pour mieux exploiter Nos ressources Et combattre La pauvreté La pauvreté L'éthique c'est la clé L'éthique c'est la clé L'éthique c'est la clé L'éthique c'est la clé Et aujourd'hui avec le niveau Nous allons apprendre à saluer en pleine journée Pendant la journée Comment dire bonjour pendant la journée Oui professeur Et qu'est-ce qu'on dit En allemand ça se dit tout simplement Guten Tag Guten Tag Oui Et vous pourriez appeler professeur Bien sûr Guten Tag Comme nous avons commencé avec Guten Morgen la semaine dernière Oui Guten c'est tout simplement G-U-T-E-N Alors le son Ou en français c'est tout simplement U Oui Espace Tag T majuscule A-G Donc Guten Tag Oui alors Je peux récapituler en disant que Pour saluer n'est-ce pas Dans la journée Oui c'est Guten Tag N'est-ce pas Et Guten c'est écrit G-U-T-E-N Guten Et maintenant Tac Le professeur a dit T majuscule A-G Oui Et comme d'habitude Peut-être on peut simuler ici Sur le plateau pour ça D'accord Nous allons d'abord Dites Guten Tag A nous invités du jour Oui Imagine qu'on répond Guten Tag aussi Bien sûr Guten Tag Voilà Lui comme on a dit C'est monsieur Joel le bébé Voilà Au moment de l'interview N'est-ce pas Les auditeurs auront N'est-ce pas La possibilité De bien connaître Qui est monsieur Joel le bébé Mais on vous a déjà dit Que c'est un homme Pluridimensionnel C'est un homme Très polyvalent Il sait beaucoup de choses Voilà Et oui On peut continuer L'assimilation professeur Alors je peux dire Guten Tag A Luis Kevin Guten Tag Merci Good Et on peut aussi dire Guten Tag A notre ami Il est élève en seconde Au lycée Leclerc De Yaoundé C'est monsieur Mbala Oui monsieur Mbala Le prénom c'est Stéphane Voilà Stéphane Oui Stéphane Guten Tag Stéphane Ja Guten Tag Ja laute Laute Sprechen Sie bitte laute Guten Tag Ja 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 Good Ok Merci C'était tout pour le niveau 1 Oui professeur Avant de passer au niveau 2 Rappelons que Dotfront 2 C'est aussi de nombreux lots à gagner Des lots gracieusement offerts par la GIZ Et quelle est la question du jour professeur Merci de me le rappeler monsieur Nyon La question du jour c'est Comment appelle-t-on l'actuel président De la république fédérale d'Allemagne Oui Comment appelle-t-on l'actuel président de la république fédérale d'Allemagne Aujourd'hui nous avons 4 propositions Oui La première Hurst Kullula Oui Deuxième Joachim Gauck Oui La troisième Christian Fulf Oui Et la quatrième Angela Merkel Voilà Donc comment s'appelle le président de la république fédérale d'Allemagne C'est la question du jour Tout à fait Et ils peuvent nous contacter à quel numéro professeur Les numéros sont les suivants 90 14 99 48 75 97 23 11 Voilà donc 90 14 99 48 90 14 99 48 Ou alors 75 97 97 23 11 75 97 23 11 par SMS n'est-ce pas Pour participer au CUS Et aussi vous pouvez appeler N'est-ce pas N'est-ce pas Et ils peuvent aussi nous joindre directement N'est-ce pas Au 22 72 25 4 22 Tout à fait 22 72 25 4 22 Soit pour donner, pour poser une réponse du CUS Soit alors aussi pour nous dire quelque chose en allemand Nous dire Guten Tag Ou alors nous participer à la conversation que nous aurons tout à l'heure Qui porte sur, pour le niveau 2, le thème, c'est quoi professeur ? Le thème pour le niveau 2, comme c'est toujours des thèmes de discussion Alors la question en allemand d'abord Wie kann man Deutsch autonome lernen ? Ja, wie kann man Deutsch autonome lernen ? Wie ça veut dire quoi en allemand professeur ? Ça veut dire comment peut-on apprendre l'allemand de façon autonome C'est-à-dire de façon seule Oui, oui, tout seul À la maison Voilà, oui Et professeur, excusez-moi avant de continuer Il y a des SMS qui pleuvent ici Nous avons déjà une première proposition C'est Joachim Gaoc Mais nous recommandons fortement aux auditeurs N'est-ce pas ? De signer leur SMS Parce qu'ici c'est le numéro 51 15 20 77 Le numéro 51, n'est-ce pas ? Oui ? Ah oui, il y a un appel Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Allô ? Oui, nous voulons rappeler que le numéro 94 99 48 C'est uniquement pour les SMS Oui ? Nous demandons, nous prions aux personnes qui nous appellent D'envoyer tout simplement leur réponse par SMS Oui, et la personne a proposé Joachim Gaoc Et il y a un autre SMS, professeur Là, oui, ce n'est pas toujours signé C'est le numéro 73 55 55 48 33 55 48 33 Et c'est la deuxième proposition Là, c'est quoi la deuxième proposition, professeur ? La deuxième proposition, Joachim Gaoc Joachim Gaoc La professeure n'a aussi proposé Joachim Gaoc Et j'ai un autre SMS C'est monsieur Tony Ngao Ekele Il a aussi proposé la deuxième réponse Joachim Gaoc Monsieur Tony Dengua Ekeleotan pour moi, merci Tony, Tony, d'Ottawa vous salue chaleureusement Good Alors, professeur, la deuxième partie de notre cours Oui ? Je rappelle la question tout simplement Wie kann man Deutsch autonome lernen ? Comment peut-on apprendre la langue allemande de manière autonome ? Vous pouvez également nous envoyer vos contributions Ou alors, vous, comment dire, si vous voulez Des éléments de réponse Ou alors, des aides en ce qui concerne l'apprentissage de la langue allemande Vous bien parlez, partagez avec nous votre expérience Comment vous avez appris l'allemand ? Ou bien, comment pensez-vous qu'on puisse apprendre l'allemand ? Good Alors, ich fange mit Ja, Francine, Anne Francine, wie kann man Deutsch Ja, alors Francine va nous dire ça en français Comment peut-on apprendre l'allemand de façon autonome ? Vous étudiez la germanistique Ou bien, comment faites-vous pour apprendre l'allemand ? Oui, je pense qu'on peut apprendre l'allemand avec des images Des images sous-titrées Oui Par exemple, on peut avoir une image et en bas A chaque fois, on met le nom en allemand Comment on appelle ça en allemand ? Oui Oui, je pense que c'est une manière d'apprendre en allemand Avec des images Oui, comme par exemple banane Voilà N'est-ce pas ? Comme par exemple banane en bas Oui Et là, c'est pour visualiser, n'est-ce pas, Francine ? Oui, exactement Le cerveau va calquer cela avec son nom Comment on dit ça en allemand ? Oui Donc, c'est comme ça que Francine apprend ou bien étudie l'allemand Parce qu'elle est étudiante en germanistique Elle est en troisième année, n'est-ce pas ? À l'université des années 1 Voilà son expérience Vous pouvez aussi essayer Donc, par des images Gut Und jetzt, das war Ja, die Meinung von Francine Und jetzt, Kevin Wie kann man Deutsch Ja, autonom lernen ? Ja, ok Vielen Dank für das Wort Er und ja Wie kann man Deutsch Autonom lernen ? Ich glaube, um eine Sprache lernen zu können Brauchen sie einfach vier Module Module zu beherrschen Das heißt, sprechen, hören, schreiben und Übersetzen Übersetzen, wie Marcel gesagt hast Also, die Schüler müssen sich von allem, was Deutsch ist, umdrehen Ja Das heißt, alles, was sie machen, muss auf Deutsch sein Ja Das Fernsehen auf Deutsch Ja Musik hören auf Deutsch Ja Lesen Einige Bücher auf Deutsch lesen Und auch schreiben Das ist meine Meinung Voilà, gut Das ist die Meinung von Von Lui, Kevin Ja Also Unsere Umgebung spielt eine große Rolle Ja Alles, was wir machen, soll sich sozusagen auf Deutsch beziehen Ja Gut Und jetzt machen wir weiter mit Salome Ja Salome Ja 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 des livres, des brochures allemandes et après la lecture j'ai commencé à traduire pour savoir un peu de quoi est-ce qu'il était question dans ces documents-là. Oui, oui, oui. Je recommande vivement à mes élèves de lire. Il faut beaucoup lire afin de pouvoir traduire et de comprendre ce dont il est question. Justement, beaucoup de lecture, être beaucoup curieux. Tout ce qui est en allemand, n'est-ce pas, essayer de lire. C'est le conseil du professeur. Il y a là, Ibolo Salomé, professeur d'allemagne à l'Institut privé Sarmé-Benga. Bien sûr, professeur, et vous-même, qu'est-ce que vous pourriez donner comme technique, astuce à nos auditeurs ? Ok, merci de me passer la parole. Je pense que c'est bien d'entendre les préoccupations. En fait, les propositions de tout un chacun, parce que déjà la nouvelle pédagogie veut que l'élève déjà participe à la conception du cours. Mais en ce qui concerne quelques méthodes scientifiques que la pédagogie prévoit pour les apprenants, l'apprentissage de la langue allemande comme langue étrangère prévoit tout simplement trois grandes catégories qu'on appelle en allemand les Teilfertigkeiten. Donc ces catégories sont lire, écouter, écrire, parler aussi. Et en ce qui concerne les Africains ou alors les Ausländers, ceux qui sont des étrangers à l'Allemagne, il y a un quatrième module qui s'ajoute qu'on appelle Übersetzen. Alors chaque module a une manière précise, une méthode pour pouvoir la travailler. Alors comme on a essayé d'écouter Francine qui disait que pour travailler le Heuren, elle utilise des CD, par exemple. Ces CD, vous pouvez passer par exemple à l'Institut Goethe ou alors télécharger en ligne. Ça dépendra. Et si je ne veux pas beaucoup plus spéculer là-dessus parce que c'est tout un cours, tout un long cours. Alors en ce qui concerne le Schreiben, c'est d'habitude ce qu'on appelle rédaction. De la quatrième en troisième, c'est des petits thèmes où on vous demande d'écrire en quatre ou cinq lignes sur un thème. Et pour ceux de seconde, première, terminale, c'est des sujets de dissertation où il faut donner son point de vue et ainsi de suite. Et là-dessus, l'enseignant vous donne des lignes à suivre, des méthodes de rédaction à suivre. Voilà, donc il faut s'exercer à la maison, à développer les quatre compétences, c'est-à-dire l'expression orale, l'expression écrite, la compréhension orale et la compréhension écrite. Professeur, comme d'habitude, depuis la semaine dernière, nous avons des invités surprises. Et aujourd'hui, nous avons aussi une invitée surprise, c'est une élève. Ya, guten Tag, laute expression, ya. Guten Tag, hey, on ya. Ya, 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 good. Alors, vous allez vous présenter brièvement, ya. Wie heißt du, bitte? Ich heiße Malafonko Manuela Silvian. Wie heißt du? Ya, ich heiße Onia Jacques Abel. Ya, und bitte, deine Schule, wie heißt deine Schule? Adventist Doja. Ya, das ist sehr gut. Voilà, und deine classe ist? Quatrième A1. Ya, das ist Manuela. Voilà, Manuela, vous êtes notre invitée surprise. Vous venez de nous rejoindre sur le plateau. Oui. Qu'est-ce que vous voudriez partager avec nous cet après-midi, Manuela? Je voudrais juste te montrer à quel point je suis heureuse d'apprendre l'allemand et ce que j'ai appris depuis le début. Oui, voilà. Et comment s'appelle ton professeur d'allemand, Manuela? Mon professeur d'allemand s'appelle Hei Onia. Oh, oui. Das ist eine Überraschung. Gut. Das ist eine surprise. Voilà. Surprise dans la surprise. Gut. Alors, oui. Qu'est-ce que vous avez appris, Manuela, depuis la rentrée, Manuela? Depuis la rentrée, j'ai appris à dire bonjour et au revoir en allemand. Oui, et le bonjour, comment ça se dit? Bonjour, ça se dit Guten Tag, de 6h à 8h. Voilà, donc c'est justement le coup d'aujourd'hui, professeur, n'est-ce pas? Elle confirme, n'est-ce pas? D'accord. Je suis heureux de l'entendre et que ça a des effets sur les jeunes apprenants. Vous savez, la langue, on appelle ça des situations de communication. Exactement. Et si vous restez seulement quelques minutes sans vous exercer, vous oubliez tout ce que vous avez prévu. Oui, Manuela, comme elle a dit, elle est en quatrième à 1h au Collège Adventiste d'Odja. J'espère que tes parents t'écoutent en ce moment, Manuela. J'en suis très ravie, mais je suis sûre qu'ils sont en train de m'écouter. Oui, oui. Et il y a quoi d'autre, Manuela, que tu as appris? J'ai aussi appris à dire bonsoir. Oui. Guten Abend. Ya. Comment on dit bonne journée? Oui. Ineer guten Tag Notch. Ya. Comment on dit après-midi? Ya. Nack Mittag. Ya. Comment on dit après-demain? Uba Morgan. Oui. Comment on dit au revoir? Oui. Aoubi Denzer. Ya. Comment on dit bonne année? Ya. Ene guten Ouest. Ya. Comment on dit bonne chance? Oui. Fiel gluck. Ya. Comment on dit à bientôt? Ya. Bisbal. Ya. C'est bon. Comment on dit à demain? Ya. Bis morgen. Good. Comment on dit bienvenue? Ya. Ville coma. Super. Je n'ai pas l'impression d'applaudir autrement pour notre émissaire surprise, n'est-ce pas? Alors, d'autres fois, tu vas aider cet après-midi. Alors, Manuela, merci infiniment d'être venu. Nous restons ensemble parce que tu vas envoyer des salutations à tes parents à la fin de l'émission. Voilà, Manuela, merci infiniment d'être parmi nous. Alors, professeur, on rappelle rapidement le quiz de la semaine avant les informations, le journal de tout à l'heure. D'accord, la question du quiz est la suivante. Comment appelle-t-on l'actuel président de la République fédérale d'Allemagne? Nous avons proposé quatre réponses. A. Hurst Kula. B. Joachim Gauck. C. Christian Fulf. D. Angela Merkel. Oui, et comme je disais, n'est-ce pas, les SMS pleuvissiers, nous avons SMS de Sally John, n'est-ce pas? Il a proposé Joachim Gauck et nous avons bien, nous avons d'autres SMS, donc par exemple, nous avons là à son nom, Maurice, n'est-ce pas? Il a écrit en allemand, Jura Student, en université de soi, donc, lui, il dit, bitte, Zartmann, chancelier of Deutsch. Alors, il va l'aider, il est en train d'apprendre l'allemand, il demande comment on dit, chancelier en allemand, professeur. Donc, chancelier en allemand, c'est tout simplement des Kanzler. Voilà, Kanzler. Et on va l'aider à écrire ça, ça s'écrit comment, professeur? On s'écrit tout simplement K majuscule, A, N, Z, L, E, R. Voilà, Kanzler. Et maintenant, pour dire le chancelier fédéral, on va juste ajouter Bundeskanzler, donc, Angela Merkel est de Bundeskanzlerin, là, c'est la marque du féminin professeur. Good, das war der Unterricht und jetzt, et maintenant, le journal est lancé en direct du studio de production de la Youth Radio, journal présenté par Francine Chachuan. Je mag's. Das sprang zu weit. Nachrichten. 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 Das sprang zu weit. Sous-titrage ST' 501 Das Koordinationsbüro Cameruns Deutschland KBK in der Stunde der Erneuerung. Der Nationale Rückkehrsverband ist auf der Suche nach Wirksamkeit und Effizienz. Neue Personen leiten seit zwei Tagen die verschiedenen Instanzen der Organisation. Deutschland zu weit Nachrichten Wie schon angekündigt startet der Studientag in Ziertagen in Dumé, der ersten deutschen Kolonialstadt der Ostregion Cameruns. Die große wissenschaftliche Veranstaltung wird von der Kommune Dumé organisiert. In Zusammenarbeit mit dem Deutschen Akademischen Austauschdienst DAAD und dem Rückkehrsverein GIG Alumni Est aus Betwa. Marcel Dungu erzählt über den Verlauf der Vorbereitungen. Das Interesse an dem Studientag in Dumé wird größer und die Vorbereitungen gewinnen immer mehr an Intensität. Daran werden nicht nur deutsche Institutionen teilnehmen, sondern auch viele Dozenten, Lehrer, Studenten, Forscher und Akteure der Zivilgesellschaft. Das Goethe-Institut hat schon seine Teilnahme bestätigt. Die kulturelle Institution der Bundesrepublik Deutschland wird durch Uwe Jung vertreten. Es ist verantwortlich für Information und Bibliothek am Goethe-Institut DAAD. Die Hauptreferenten des Vortrags, Prof. Dr. David Simo und Prof. Dr. Albert Pascal-Themguin, werden auch dabei sein. Eine große Delegation wird auch aus Betwa kommen, darunter Schüler, Lehrer, Mitglieder des Rückkehrsvereins, GIG Alumni Est und weitere Behörden des Militäriums für Sekunderschule. Comme nous venons de le dire dans la langue de Goethe, c'est dans 4 jours seulement que la journée d'études ouvre ses portes à Doumé, 1ère ville coloniale de la région de l'Est. Le grand événement scientifique est organisé par la commune, en partenariat avec l'Office allemand d'échange universitaire, DAAD, et le GIG Alumni Est de Betwa. J'accueille sur ce plateau Jacques Abel-Ognien. Il est le chef du comité d'organisation de cet événement scientifique. Bonjour Jacques Abel-Ognien. Bonjour Francine. À quelques jours du jour J, pourriez-vous nous situer sur l'état d'avancement des préparatifs de la journée d'études ? Merci pour cette opportunité que vous donnez au comité d'organisation que je pilote, n'est-ce pas, pour vous situer sur le niveau d'avancement des préparatifs de ce grand événement scientifique à Doumé, cette journée d'études. Alors, en ce moment précis, tout est presque fin, nous avons déjà la confirmation de la participation des intervenants à la conférence. La conférence sur le thème de la réhabilitation de l'héritage colonial germano-cameroonais à Doumé, un intérêt commun pour le Cameroun et l'Allemagne. Alors, comme intervenants, nous aurons le professeur David Simo de l'université de Yaoundé 1 et le professeur, l'historien Pascal Albert Temgoua. Donc, ce sont là les principaux intervenants qui nous ont déjà confirmé leur participation à cet événement. Et également, concernant les responsables de la coopération allemande, il y a le Goethe-Institut, le centre culturel allemand, qui a déjà également confirmé sa participation. Le Goethe-Institut sera représenté par M. Ouvéioum à cet événement. M. Ouvéioum est responsable de l'information de la bibliothèque au centre culturel allemand. Malheureusement, c'est l'ambassade d'Allemagne qui ne sera pas représentée. Et ils nous ont dit qu'ils attendent un rapport, n'est-ce pas, d'activité. Revenez sur les modalités d'ordre pratique. Par exemple, l'heure et le lieu du départ de Yaoundé. Voilà, l'heure et le lieu du départ de Yaoundé. Nous partons de Yaoundé le vendredi 26 septembre 2014 à 7h. Le lieu du rendez-vous, c'est à l'université de Yaoundé 1. Nous allons voyager avec le quart de l'université de Yaoundé 1. Et les participants, ils se connaissent. Ils ont déjà reçu des SMS et des e-mails. Ils sont sur la liste, n'est-ce pas ? Et ils se reconnaissent. Ils doivent donc se rendre très tôt, à 7h, à l'université de Yaoundé 1, le vendredi 26 septembre 2014. Et c'est l'heure allemande, ce n'est pas l'heure africaine. Merci infiniment pour votre disponibilité. Deutsche Franzweig vous souhaite une bonne suite de préparatifs. Rappelons que M. Onya est enseignant de médias allemands à l'université de Yaoundé 1. Coordinationsbüro Cameroun-Deutschland, KBK. Der nationale Rückkehrerverband steht vor neuen Herausforderungen et s'il y a des Heilige personnes à l'université de plusieurs postes et intentions. Cette Erneuerung résulte aus d'une Mitgliederversammlung des 13. September 2014. Kevin Bellbell présentera nous une nouvelle histoire. La Mitgliederversammlung des KBK des 13. September 2014 de Yaoundé 1. C'est parti ! Professeur Dr. Leopold Lehmann aus Douala, Président des Verwaltungsrates, R. Ludovic Etundi Esomba Mani, et Général-Sécrétaire als Leiter des KBK, R. Jacques-Albert Ognan. Diese Entscheidung soll bei der nächsten Mitglied der Versammlung in Kraft treten. Revenons une fois de plus sur le Bureau de Coordination Germano-Kamerounais KBK. Les Réseaux National des Anciens d'Allemagne à l'heure de la restructuration et du renouvellement des personnes à certains postes et à certaines instances. Chacun une fois de plus Jacques-Albert Ognan sur ce plateau, mais cette fois-ci en sa qualité de nouveau secrétaire exécutif du Bureau de Coordination Germano-Kamerounais KBK. Bon après-midi une fois de plus, M. Ognan. Bon après-midi une fois de plus aussi, Francine. Vous êtes officiellement depuis deux jours le nouveau secrétaire exécutif du KBK. Quelle a été votre réaction à l'annonce de ces très bonnes nouvelles ? Oui, c'était l'émotion parce que je ne m'y attendais pas. C'était une vraie surprise parce que je n'ai pas compris pourquoi ce choix, n'est-ce pas, de devenir secrétaire exécutif du Bureau de Coordination Germano-Kamerounais, qui s'est porté sur ma modeste personne, sur ma très petite personne. Et là, je me suis dit par la suite que bon, c'est une marque de confiance parce que vous savez, quand les éminences grises siègent et vous font confiance, nous connaissons le professeur David Simo pour sa rigueur, un homme très méticuleux. Et lorsque il porte son choix sur vous, ça veut dire que quelque part, vous méritez cela et je dois faire tout ce qui est de bon possible pour être à la hauteur des attentes. Qu'est-ce qui explique ce renouvellement de l'appareil du KBK ? Oui, il faut rentrer à l'Assemblée Générale Extraordinaire du KBK qui s'est tenue samedi dernier. C'était exactement le 13 septembre 2014. À l'ordre du jour, figurait en bonne place le renouvellement de certaines personnes, n'est-ce pas, le renouvellement des personnes à certains postes et à certaines instances. Et le président du conseil de coordination, le professeur David Simo, était formel là-dessus. Il a affirmé que le renouvellement est un facteur de dynamisme. Donc le KBK est maintenant à la croisée des chemins. Le KBK a de nouveaux défis. Le KBK vise, n'est-ce pas, à la quête de l'efficacité et de l'efficience et a besoin, n'est-ce pas, de nouvelles personnes qui apportent une nouvelle vision et qui peuvent impulser la dynamique, n'est-ce pas, au sein du bureau de coordination germano-camourounais. Concernant la feuille de route, que prévoit-elle ? Deux jours après, je ne peux pas parler véritablement d'une feuille de route, mais ce que je vais faire, je ne ferai rien d'extraordinaire. Tout simplement, je ferai ce qui est conforme au statut et règlement intérieur du bureau de coordination germano-camourounais, à savoir, comme le professeur David Simo le disait samedi dernier, unir, réunir d'abord et unir davantage les anciens d'Allemagne, parce que nous sommes un partenaire stratégique de la coopération allemande. Je m'efforcerai dans la mesure du possible à me rapprocher davantage des anciens d'Allemagne, des associations d'anciens d'Allemagne, d'être à leur écoute et de les soutenir, de les accompagner dans leurs activités, dans la mesure du possible. Nous vous souhaitons bon vent, monsieur le secrétaire exécutif du KBK. C'est la fin de ce journal, journal réalisé par Kevin Belbel. Au micro de présentation, je suis Francine Tchatchan. Restez ce côté, c'est la 93.5 FM. Bon dimanche et à dimanche prochain. C'est la 94.5 FM. 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 Sous-titrage ST' 501 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 coordination Jean-Claude Fouda Technique Serge Bonneau, supervision générale Evariste Abossolo à la conception et présentation, je suis Jacques Onia, bon dimanche, bon début de semaine et on se revoit dans deux semaines parce que dimanche prochain le week-end prochain nous serons à Doumé pour la journée d'études maintenant qu'à cela ne tienne, vous serez en compagnie de Serge Bonneau, n'est-ce pas ? Voilà, d'un question, tchuss ! Sous-titrage ST' 501